L'agriculture, l'élevage et l'agrobusiness en général en Afrique a un énorme potentiel. Beaucoup d'Africains l'ignorent, que ce soit au Cameroun ou que ce soit dans d'autres pays d'Afrique. Beaucoup sont ignorants. Et les plus ignorants même sont ceux qui ont les espaces agricoles, qui ont les étangs, qui ont les rivières, les gens qui ont les forêts. Tous ceux qui sont même à la base même où eux, ils devraient être les producteurs qui produisent pour nourrir le monde. C'est eux qui sont les plus ignorants des opportunités qu'ils ont. Et les Africains aussi sont parfois les plus ignorants des opportunités qu'ils ont dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage. Pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'Autochtone. C'est que quand vous allez quelque part, vous allez voir ceux qui vivent sur place, la plupart des temps ne sont pas conscients des richesses qu'ils ont. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Même au Cameroun, vous allez voir, ce sont les peuples qui sont dans les zones les plus difficiles. C'est eux qui sont les plus impliqués dans l'agriculture. Vous allez voir maintenant en Afrique, les Africains sont moins impliqués parce que quand les autres quittent l'Europe, la Chine et le Moyen-Orient pour venir faire l'agriculture en Afrique, vous comprenez à quel point nous les Africains, on n'a rien compris. Donc, puisqu'on n'a rien compris, on ne sait même pas qu'il y a cette guerre qui se passe. Et puisqu'on n'est même pas au courant de cette guerre, on a cette attitude toujours nonchalante. Ce qui fait qu'on n'est même pas sûr que d'ici 2050, on va pouvoir nourrir notre population. La deuxième raison aussi pour laquelle les gens ne sont pas conscients du potentiel de l'agriculture de l'élevage en Afrique, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, je me nomme souvent être l'évangéliste de l'agriculture et de l'élevage en Afrique parce que c'est vraiment crucial. Un peuple ne peut pas se dire être libre s'il ne peut pas produire ou transformer ce qu'il consomme. Et en Afrique, dans la plupart des pays, on importe le poulet, on importe le oignon, on importe le riz, on importe le cuir d'en, on importe tout. Pourtant, on peut tout produire. Donc, il faut qu'on soit déjà conscient du potentiel qu'on a pour pouvoir même déjà prendre des initiatives pour mieux saisir ces opportunités. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 raisons pour lesquelles vous devez investir dans l'agriculture en Afrique. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous la présenter. Et la deuxième partie sera un extrait de la masterclass que nous avons eu à Kinshasa très récemment, où Patrick de Agripreneur Academy expliquait quels sont les enjeux. Parce que j'ai été aux États-Unis, j'ai été actuellement ici en Afrique, lui, il est au Canada, il a fait beaucoup d'autres pays au monde. Et il connaît quels sont les enjeux en termes d'agriculture, d'élevage et d'agro-industrie. Donc, dans la deuxième partie, il va vous dire ce qu'il pense. Il va vous dire comment est-ce que les Africains sur le continent peuvent travailler avec les Africains de la diaspora pour pouvoir nourrir non seulement l'Afrique, mais aussi le monde entier. Alors, la première raison pour laquelle vous devez investir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique, c'est que s'il y a un besoin pour lequel les gens ne peuvent s'en passer, c'est le besoin de manger. Vous avez vu même pendant le COVID, quand on a dit confinement en Europe, il y a beaucoup de pays qui ont dit on confine les gens, mais les entreprises agricoles ont le droit de circuler parce qu'il faut fournir les gens qui vont manger. Même si les gens restent confinés pendant plusieurs mois, il faut qu'ils mangent. Donc, et qui dit manger, dit agriculture. Et aussi, avec la population qui croit, il faut nourrir et il faut nourrir en quantité. Donc, en Afrique, on a encore beaucoup de petits producteurs. Donc, on a les gens qui ont les 5 hectares, les 10 hectares, les 50 hectares. C'est difficile d'aller en Afrique et de voir les gens qui ont 500 000 hectares. Pourtant, pour nourrir l'Afrique, il faut ces grandes superficies-là. Donc, la première raison pour laquelle on doit investir dans l'agriculture, c'est pour nourrir cette population-là. Parce que la demande est sans cesse croissante. La deuxième raison pour laquelle vous devez investir dans l'agriculture, c'est parce que près de 60% des denrées alimentaires qui sont produites sur le continent africain pourrissent soit au champ, soit dans les marchés. Au champ, pourquoi ? Parce que les routes ne sont pas assez accessibles. Et cela fait que des choses qu'on produit parfois au champ restent pourries là-bas. Parce qu'on a manqué la voiture qui va transporter ça pour aller approvisionner les villes. Maintenant, parfois, ça arrive même en ville, comme les tomates. Ça arrive à 2h, 3h. Il faut qu'au plus tard, à 9h, on ait fini de vendre parce que d'ici la soirée, la tomate va commencer à se ramollir. Et la tomate qui a été vendue à 4 000 francs ou à 5 000 francs de cajot, on sera obligé de vendre ça à 1 000 francs, qui est pratiquement en dessous du coût de production. Donc, il y a un véritable enjeu et une grosse opportunité à se faire avec la transformation des produits agricoles. On peut transformer les produits en fruits séchés. Pour ce qui est des fruits, en fruits séchés, on peut faire les jus de fruits. Pour ce qui est des légumes, on peut les sécher, par exemple. Donc, ou encore, on peut les écraser, on les sèche et on les emballe. Parce que, de nos jours, les habitudes alimentaires des Africains sont en train d'échanger. De plus en plus, les gens vont acheter les choses en magasin. Ils vont acheter les choses dans les grandes surfaces. Donc, il faut aussi vraiment voir la transformation. Et la transformation a deux avantages. C'est que, quand un producteur sait qu'il travaille avec un industriel qui peut prendre sa production de façon permanente, ça l'encourage aussi à produire en amont. Et l'industriel, quand il sait qu'il transforme et qu'il y a un marché qu'il va acheter, ça fait que ça l'encourage. Donc, ça veut dire que l'industrie agroalimentaire développe non seulement le secteur primaire, mais aussi le secteur tertiaire. Et c'est un secteur qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment voir. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup fait la propagande sur la production, mais on a peu parlé de la transformation. Pourtant, c'est l'industrie qui développe un pays. On développe un pays avec les fonctionnaires, avec les gens qui font les matières de bavardage et tout ça. C'est l'industrie. Et l'industrie, il y a même cette importance là, c'est que ça crée des emplois dans tellement de domaines. Un industriel a besoin des gens qui vont vendre. Un industriel a besoin des techniciens pour les machines. Un industriel a besoin des gens qui ont fait transformation en agroalimentaire à l'école. Il a besoin de toutes ces choses là. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agro-business, ne considérez pas juste produits, faire soit l'agriculture ou l'élevage. Il y a aussi la transformation. La troisième opportunité ou la troisième raison pour laquelle vous devez faire l'agriculture, c'est que en termes de mécanisation agricole en Afrique, on n'a pas encore atteint le pic. On n'a même pas encore vraiment démarré. Donc, si vous voulez vous lancer, c'est le moment de commencer doucement. La main d'oeuvre est encore accessible. Vous, vous avez encore la possibilité de commencer un peu, d'employer le personnel local et de pouvoir développer votre entreprise avant que la main d'oeuvre ne devienne chère et qu'on ne puisse avoir accès aux différentes machines. Alors, voilà pour ce qui est des trois raisons pour lesquelles vous devez vous lancer dans l'agriculture en Afrique. Pour les autres raisons pour lesquelles vous devez investir dans l'agro-business en Afrique, écoutez cet extrait de la masterclass que nous avons eu à Kinshasa au siège d'agripreneur académique. En France, par exemple, s'ils ajoutent un mois, ou bien ils retirent un mois, mais ils entrent dans l'hiver. Donc, l'hiver va venir plus tôt, ou bien l'automne va venir un peu plus tard. Ça a des conséquences désastreuses sur leur capacité de produire. Donc, vraiment, si l'Afrique se réveille et puis on prend ça, c'est fini. C'est vraiment fini. Je pense qu'on peut avoir quelques sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. Sérieusement, je pense qu'il y a une très grande opportunité pour nous. Par exemple, en RDC, nous avons plus de mille et quelques rivières et cours d'eau. Donc, quand on parle d'irriguer, c'est-à-dire l'accès à l'eau n'est pas nécessairement avec le forage. Nous, on a vraiment l'accès par les lacs, par les rivières, par le fleuve, pour pouvoir irriguer des centaines, peut-être des centaines de millions, bien des dizaines de millions d'hectares qu'on peut irriguer. C'est-à-dire que nous pouvons produire, nous on produit le maïs deux fois l'année. Mais si on avait des systèmes d'irrigation, on pourrait produire trois fois l'année. Avec un maïs précoce de 90 jours à 100 jours, tu produis trois fois, trois fois par année. Et j'ai visité des pays où ils sont capables d'atteindre les 13 tonnes, 17 tonnes par hectare sans des objets. Mais à cause de la fertigation. Ça veut dire qu'ils sont capables d'irriguer et ils envoient les biofertilisants directement aux racines. Donc, ils dépensent beaucoup moins en cours. D'eau, beaucoup moins en cours de fertilisants parce qu'ils sont capables de livrer ces fertilisants-là aux racines. Mais imaginez si la RDC, de ces 80 millions d'hectares, on prenait le maïs, par exemple, comme le maïs et le soja, comme le produit, les deux cultures principales que nous allons attaquer. On fait ça sur 15 millions d'hectares à 13 tonnes par hectare. Mais si vous calculez sur l'année et vous le multipliez par 3, c'est ridicule. L'économie de la RDC va changer d'une manière drastique. Vraiment drastique. Ça veut dire que la personne qui dépensait 5 000 francs pour manger, elle ne peut plus dépenser 5 000 francs parce que ça serait un péché de dépenser 5 000 francs pour manger. Tu vas trop manger. Donc on a vraiment de l'opportunité. Et puis j'aime beaucoup cette question parce que ça pousse à voir loin, à ne pas tellement voir où est-ce que nous sommes maintenant, notre situation à nous, mais la situation des autres qui peut être un avantage pour nous. Ça veut dire qu'ils sont en train de souffrir, c'est pour ça qu'ils commencent à acheter des terres en Afrique parce qu'ils voient leur situation. Mais nous, on est là en train de nous lamenter sur notre situation. On ne voit pas que le malheur de l'autre, ça peut être notre bonheur. Et comme je disais tantôt, nous n'avons pas des espaces pour vendre, nous n'avons pas beaucoup de supermarchés et tout ça, mais eux, ah non. Et s'ils ne font pas attention, bientôt ces supermarchés-là vont être vides. Et si nous produisons pour envoyer là-bas, nous allons être très riches parce qu'ils vont consommer nos produits finis. Ils vont consommer nos produits finis. Et c'est ça vraiment qui enrichit parce que quand on exporte, on est capable de produire beaucoup plus que nos besoins. Et c'est ça qui enrichit le pays. La balance entre ce que tu importes et ce que tu exportes, c'est ça qui définit la richesse d'un pays. Donc vraiment, pour moi, je pense que c'est une excellente question et puis une manière de voir les malheurs de l'autre comme notre. Au Québec, il y a à la primature au ministère, chaque province a un premier ministre, un peu comme un gouverneur. Et ils ont maintenant un nouveau programme qu'ils appellent le reprenariat. Donc ils ont l'entrepreneuriat, ils ont le reprenariat. Le reprenariat maintenant au Québec, c'est où l'État est en train de promouvoir la capacité des jeunes à reprendre des entreprises existantes. En fait, la population est tellement vieillissante. C'est pour ça qu'ils ont été vraiment sécoués par le Covid, qu'ils n'ont pas de relève. Les jeunes partent dans le numérique. Ils vont en ville, personne ne veut rentrer à la campagne pour produire. Alors beaucoup de fermiers, des menuisiers, des constructeurs de meubles et tout ça, leurs entreprises, quand ils ferment, ça ferme à jamais et ça ne va jamais reprendre. Alors l'État est en train de voir comment financer les entreprises pour qu'ils puissent reprendre, les jeunes, les gens plus jeunes pour qu'ils puissent reprendre les entreprises en se basant sur les actifs de l'entreprise. Mais comment trouver un jeune qui va aller, au Québec on dit à Chibougamou, pour dire c'est à Saint-Lenain, dans un endroit sans nom, quoi, qui va aller vivre là-bas et faire du lait. Il y a un fermier qui m'avait approché, il avait une affaire de mille vaches pour laitiers, qui font du lait. Et là-bas, ce n'est pas le nombre de litres de lait que nous on fait ici, les 10 litres par jour. Là-bas, ils ont des vaches qui font 30 litres, 40 litres par jour. On me dit, mais vraiment, je vois que tu es dans l'agriculture et tout ça. Je ne sais pas si tu vis en Afrique ou ici, mais moi je suis prêt à te former et à te céder mon affaire. Et il y a une banque qui est prête à te financer. Ça veut dire, la banque va utiliser les actifs, le terrain, la construction, va payer le monsieur. Et moi, je vais reprendre la dette et je vais gérer la ferme. Et pire encore, c'est qu'il n'y a vraiment pas de grandes fermes au Québec ou même aux États-Unis qui sont profitables. C'est-à-dire que la majorité des fermes ne font pas de profit. Et tous les fermiers ont beaucoup d'argent. Ils ne font pas de profit. Vous savez pourquoi ? Parce que l'État a besoin qu'il continue à produire. Alors l'État a des systèmes, des programmes de subvention énormes. Parce que ce que l'État subventionne, c'est le prix au fait. Donc l'État doit garder le prix compétitif avec le marché extérieur, accessible à la population. Alors la différence, c'est l'État qui verse ça aux fermiers. Tu vas vendre ton lait à 5 dollars, mais ça te coûte 7 dollars à produire. Nous, on va te payer 10 dollars. Pour le même lait que tu commercialises à 5 dollars. Donc les fermiers, au fait, quand ils produisent de son maïs, son lait, il a déjà un acheteur. Ça ne pourrit pas. Ça ne va jamais être gaspillé et tout ça. Mais quand le Covid maintenant est venu, et qu'ils n'ont plus des employés du Mexique, les employés de l'Afrique, du Cameroun. On a une ferme au Québec qui fonctionne à 100% avec les Camerounais. En fait, les Camerounais ont repris un village qui était en ruine, qui était complètement en ruine. Alors un avocat Camerounais qui vit au Québec a travaillé sur ça. Il y a un programme québécois pour le travail, le « Skilled Worker Programme » où tu peux amener des travailleurs qui vont travailler pendant un certain nombre d'années et ils deviennent résidents permanents. Mais ils doivent accepter d'aller vivre un milieu rural. Et c'est des villages où il y a juste des yeux, 65 ans, 70 ans, qui restent là-bas. Et les Camerounais sont venus. Tous les restaurants, même les vieux qui avaient des restaurants, ils servent de la nourriture Camerounaise. Parce qu'il y a une Camerounaise, je vous assure, il y a une Camerounaise qui travaille à la cuisine. Et ils ont, tous les blancs qui sont là ont commencé à produire de la nourriture, des services, spécifiquement pour les Camerounais. Et là, on ne parle pas du racisme là-bas. Parce que pour eux, ils voient des enfants courir dehors, les écoles maintenant, il y a des gens. Donc les vieux, ils aiment ça. Et donc, il y a un scandale démographique qui vient en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui vient là, à grande vitesse. Et eux-mêmes se rendent compte de ça. Soit ils vont ouvrir les portes pour l'immigration stratégique. Ça veut dire, par exemple, au Québec, si tu es célibataire, tu as moins de chances d'être accepté résident permanent que si tu es jeune, éduqué, marié avec un enfant. Pourquoi ? Parce que ton enfant va aller à l'école gratuitement, il va avoir les soins gratuitement, il semble que tu vas rester là au moins pendant un bon 30 ans et tu vas faire plus d'enfants. Les estimations d'ici 2040, c'est que le Canada va être à 80% hybride. Ça veut dire qu'il y aura les métisses et les étrangers et 20% des locaux blancs. Donc, ils comprennent l'enjeu, mais c'est nous qui ne comprenons pas cela. Nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris cela. Si ces gens sont en route de se battre ou qu'on reprenne leurs entreprises, c'est notre priorité d'inonder leurs marchés avec des produits de qualité à des coûts abordables. Et là, on a besoin des leaders d'industrie dans l'agriculture, on a besoin des leaders d'industrie dans le transport, on a besoin des leaders d'industrie dans la conservation. Et quand les gens de la diaspora me disent « Oh, mais nous, on veut rentrer en Afrique », je dis « Mets un pied en Afrique. » Mais c'est intéressant aussi que tu restes là-bas. Parce qu'on a aussi besoin de ce lien-là pour pouvoir inonder le marché européen. Donc, si nous tous, on revient ici, on perd l'intelligence qu'on a de l'Europe. Mais si vous restez là-bas, mais vous avez un mindset africain, de dire « Moi, j'ai mon pied en Afrique, je vais faire tout mon mieux pour ramener les choses en Europe. » Et là, on va vraiment pouvoir gagner des marchés en Europe. J'espère que ce que vous avez écouté de l'extrait de la Masterclass vous a sédifié et que cela va vous donner une autre bonne dose de motivation pour vous lancer dans l'agro-business en Afrique. Si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous pensez qu'il est impératif de se lancer dans l'agro-business, mettez-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous écouter. Rendez-vous au sommet.